Salut tout le monde et bienvenue sur Montre et moi. Aujourd'hui en tant qu'expert horloger, je vais vous donner mon avis sur les marques deluxe horlogères, du top jusqu'à la poubelle, et aussi, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Cronex, donc je vous en parle un peu plus tard, mais je vous recommande de regarder ça. Vous avez vite compris le principe, c'est très simple. La première marque que j'ai ici, c'est Breitling. Très bon choix d'ailleurs Breitling, parce que je pense que c'est typiquement la montre, enfin la marque moyenne. Alors, je ne dis pas moyenne, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est vraiment très bien, donc d'ailleurs je vais les classer en bien, c'est parfait. Et pourquoi je dis bien, c'est parce que Breitling par le passé avait une superbe ligne directrice. C'était des montres pour les aviateurs. Aujourd'hui, la marque se perd un peu, j'ai l'impression que la communication, elle n'est pas top. J'adore ce qu'ils font, mais comme ils semblent être un peu perdus, je ne peux pas leur donner une meilleure note que ça. Donc Breitling, juste en bien. D'ailleurs, la prochaine marque, c'est Tissot. Tissot, je vais la mettre au même niveau, parce que je considère que Tissot est la meilleure marque pour commencer l'horlogerie suisse. Pour la suite, ici, j'ai Longines. Longines, je vais la mettre en super bien. Pourquoi je la mets super bien ? C'est parce que je pense que c'est un tout petit peu au-dessus du niveau de Tissot. C'est une marque qui est bien reconnue, et je pense qu'elle est parfaite quand vous voulez, par exemple, une montre pour une grande occasion. Et j'ai même une petite anecdote là-dessus. J'ai une fille qui est venue me parler sur Instagram, et elle m'a dit que son copain était très fan des mes vidéos. Et vu qu'ils allaient se marier, elle souhaitait lui faire un super cadeau. Et évidemment, on a regardé et on a trouvé une superbe longine. Et maintenant, ils sont tous les deux mariés, et ils sont heureux. Je vous fais juste un petit coucou. Prochaine marque est plutôt intéressante, c'est Audemars Piguet. Super bien au niveau divin. On va mettre le niveau divin quand même pour Audemars Piguet. Pourquoi est-ce que j'hésite ? Ça, c'est important, pour savoir pourquoi j'hésite. C'est parce que Audemars Piguet est vraiment très connu pour deux gammes. La Royal Oak et la Royal Oak Offshore. Le reste, on va dire qu'il est un peu moins populaire, moins connu. Mais il faut quand même avouer que le rouleau compresseur qu'est la Royal Oak d'Audemars Piguet est juste dingue, juste pour cette montre, mais pas juste pour cette montre, c'est une marque de fou. Elle mérite le niveau divin. Invicta, alors Invicta, c'est poubelle. C'est honteux. Parce que c'est pas parce que j'ai dit que je recommandais la Pro Diver d'Invicta, qui est vraiment pas chère pour une première montre automatique, je crois, en moins de 100 euros quand même. Mais le reste, non, c'est non, c'est poubelle. Oh, Beleriand. Alors Beleriand, je vais mettre ça en très bien. C'est une marque qui est inspirée de Friends, la série. Donc Belle pour Rachel et Ross pour Ross. A l'heure actuelle, je les trouve un peu chères, mais par contre, leur design est tellement unique, c'est leur propre image. Donc je recommande Beleriand. Tag, tag, tag. Je suis pas fan de tag, pour plein de raisons. Déjà, je préférais la marque Heuer à l'époque. Ensuite, je pense que leurs montres entrées de gamme sont beaucoup trop cheap, c'est-à-dire pas assez de bonne qualité. Et ensuite, dernier point, c'est que l'unique montre iconique qu'ils ont, c'est la Monaco. Je suis pas méga fan et donc je vous la recommande si vous aimez leur design. Mais sinon, moi, c'est pas trop mon truc. Hermès, grande marque de luxe, très connue pour leur sac, par exemple. Et aussi tout ce qui est cuir chez eux. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment leur bracelet en cuir. Cependant, niveau montre, c'est pour la poubelle. Je vais mettre ça tout de suite au niveau divin. Patek Philippe, c'est incroyable. Et c'est même mieux que Audemars Piguet parce qu'ils ont plus de modèles iconiques, selon moi. Mais donc, Patek Philippe mérite vraiment sa place là en haut. Daniel Ellington, par contre, c'est pour la poubelle. Et le dites pas parce que Chloé en a une. Et même pas que Chloé, je connais plein de gens qui en ont une. Même des potes. C'est de la merde. Diesel ! Alors, Diesel, je vous déconseille. Alors, Diesel, franchement, si vous avez acheté une Diesel, je vous adore, les gars. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais vous savez vraiment pas beaucoup. Vraiment pas. Fossil, alors, qu'est-ce que c'est de cette liste-là ? D'ailleurs, là, je viens de remarquer un truc. Juste, Diesel à côté de fossiles, ça, c'est assez dingue. Est-ce que le Diesel n'est pas une énergie fossile ? Il est temps de passer à l'électrique. Alors, quartier, c'est super bien. Après, on a Ulysse Nardin. Ulysse Nardin, que je vais mettre en super bien. Franchement, leurs montres érotiques sont juste dingues. Je sais pas si je suis le seul à aimer ça. C'est une superbe marque. Vraiment pas assez aimée. Peut-être à cause du nom. Les gens n'aiment pas trop le nom. Ça soit. Ah ! Rolex. Rolex, je sais que vous êtes pas trop fan de cette marque. Et lors du dernier classement qu'on a fait, vous avez mis Omega tout en haut et puis Rolex en deuxième position. Moi, par contre, je considère que Rolex a sa place tout en haut. Ça reste une marque ultra importante. Pas forcément que parce qu'ils ont accompli dans le passé, mais leurs designs sont incontournables. Et cette aura qu'elle a, marque, qui amène du nouveau monde vers les autres marques. Donc, Rolex, c'est juste une marque incroyable. Et pour moi, elle mérite la place tout en haut du classement aujourd'hui. Ensuite, on a Zenith. Zenith que j'adore. Vous en avez parlé. Franchement, Zenith, je pense qu'elle mériterait presque le niveau divin. Mais là, je vais la mettre en super bien. Et c'est une marque moderne. C'est vraiment une marque moderne. Regardez, leurs designs sont dingues. La suite, c'est IWC. Je pense que je connais pas assez la marque. Mais j'ai l'impression qu'elles ont perdu quelque chose. En fait, la marque est plus au niveau de sa... Enfin, au top de sa forme, en tout cas. Donc, moi, je vais la mettre ici en bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai mal visé IWC ? Est-ce qu'elle aura dû aller, par exemple, en super bien ? Par contre, vachement, Constantin ! C'est tellement beau ! Incroyable ! Et là, je suis en train de me rendre compte que le niveau divin, là, pour l'instant, contient les trois grands noms de l'horlogerie. Donc, ce qu'on appelle la Trinité horlogère. La Sainte Trinité, même. Et j'ai pas fait exprès. Donc, niveau divin, c'est parfait. Vous savez que j'ai une Tudor et que je suis un grand fan de Tudor. Vous savez ça, hein ? N'est-ce pas ? J'avais comparé la Tudor Black Bay 58 à la Rolex Mariner. Et je vous l'ai dit, je préfère actuellement la Tudor Black Bay 58. Cependant, à part la Pellagos et la Black Bay, je pense que Tudor n'est pas encore au niveau. Et aujourd'hui, je vais classer Tudor en bien. Gégère, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je mets ça en très bien. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir la vidéo sur les hublots. Ah non, mais Casio, il mérite vraiment sa place tout en haut, là. Casio, ça mérite sa place entre AAP et Patek Philippe. Je suis sérieux, je veux même pas faire une blague là-dessus. Je pense que Casio est tellement incroyable à tout niveau de prix. C'est ça que j'adore le plus. Si vous prenez, par exemple, une montre Casio à 10 euros, je vous la recommande. Si vous prenez une Casio à 100 euros, je recommande aussi. Et je recommande aussi les Casio qui coûtent 2000 euros. Ça existe. Pour moi, c'est aussi important qu'un autre Marpigué et un Patek Philippe. J'adore de Dior. Nope. Omega, vous êtes des grands fans de Omega. Vous me l'avez dit, vous avez voté. Enfin, franchement, vous le faites le savoir. À chaque vidéo, vous adorez Omega. Cependant, je ne les vois pas au niveau de Rolex, encore. Peut-être un jour, pas aujourd'hui. Je ne les vois pas non plus au niveau de Casio ou d'Ode Marpigué. Donc, pour moi, Omega, c'est super bien. Panerai, c'est poubelle. Alors, laissez-moi vous expliquer, parce que je sais que ça peut choquer certaines personnes. Panerai, j'ai été un grand fan. J'étais un panéresti. Enfin, en tout cas, je voulais en être un en achetant ma propre Panerai. Le truc, c'est que ces montres, elles ont été vraiment connues à un moment. Des montres outils. Des vraies montres outils qui étaient chères, mais encore abordables. Aujourd'hui, je n'aime plus du tout la communication qu'ils font. Ils semblent complètement être perdus. Ils ne sortent pas de nouveaux modèles intéressants. Ils ont sorti des montres avec des mouvements du commerce totalement pas finis, même pas retravaillés un petit peu, et qu'ils ont vendu des prix incroyables. Alors, ça a fait un scandale, mais donc voilà, ils ont réparé ce truc, mais quand même, c'est fou. Et puis, pour une montre outils de plongée, je ne comprends pas qu'ils vendent des modèles à juste 30 mètres de résistance à l'eau. Ça me choque, ça me choque, mais totalement. Aussi, ils ont fait des bourdes pas possibles. Par exemple, ils ont mis une photo d'une fausse Panerai sur leur compte Instagram. Ça n'a aucun sens. Donc, Panerai se sont complètement perdus. Pour moi, il y a un vrai problème avec la marque. Je ne sais pas quoi faire, mais aujourd'hui, je vous déconseille d'acheter une Panerai. Seiko, pour moi, par défaut, c'est au même niveau que Rolex. C'est même plus important. Je compte un jour vous faire une vidéo sur pourquoi Seiko est plus important que Rolex. Donc, par défaut, ça va dans le top. Cependant, si je vous explique ça, c'est qu'aujourd'hui, Seiko ne va pas dans le top. Parce que Seiko, aujourd'hui, va juste en bien. Il y a des choses qui me déplaisent dans le Seiko tout moderne, tout récent. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, tout le monde encensait Seiko. Ils se sont retrouvés avec une popularité de dingue. Ils ont une marque qui fonctionne super bien, un grand Seiko. Et tout d'un coup, ils se sont plus sentis. Mais aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas normal d'avoir des montres à plus de 1000 euros qui ont le même rapport qualité que les Seiko d'il y a quelques années à 300 ou 400 euros. Je ne comprends pas non plus que certaines éditions limitées sont des éditions limitées et que juste 2-3 ans après, ils ressortent la même exclusivité ou pratiquement la même, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas aussi que ces montres-là coûtent finalement aussi cher et puis que finalement, on a des mouvements non régulés dedans. Enfin, il y a plein de bourdes, j'ai plein d'exemples. Mais aujourd'hui, je punis vraiment Seiko. Il y a toujours de superbes marques, enfin de superbes montres, mais non. Et puis, on va finir par Hublot. Alors, je l'avais vu sur la liste, je l'ai mis tout à la fin juste pour finir là-dessus. Je sais ce que vous pensez, que je n'aime pas Hublot et tout ça. Mais finalement, depuis la dernière vidéo, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que Hublot ne mérite pas sa place dans la poubelle. Parce qu'ils sont si mauvais, ce sont de si mauvaises montres que juste en acheter une à ce prix-là, c'est juste incroyable. C'est un niveau, mais totalement divin. Mais même non, c'est même un niveau, c'est au top en fait. Je pense vraiment que Hublot, il faut avoir les couilles d'en porter une et c'est vraiment la fuck you watch. Et juste pour ça, je la mets tout en haut du classement. J'adore Hublot, juste pour ça. Soit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vous parle juste un tout petit peu du site Chronex. Si vous avez envie de vous acheter une montre de luxe, je vous recommande évidemment d'aller faire un tour sur le site Chronex. Vous allez voir qu'ils ont des milliers, des milliers de montres et de modèles sur leur site internet. Et ce qui est vraiment intéressant avec Chronex, c'est qu'ils ont ces montres dans leur coffre, dans leur bureau. C'est vraiment les montres que vous voyez photographiées, ce sont les montres qu'ils ont dans leur coffre. Et ça, c'est un avantage, c'est qu'au moins vous êtes certain que toutes ces montres-là sont certifiées par les experts Chronex et que vous n'allez pas acheter une fausse, par exemple un particulier ou un vendeur quelconque qui n'a pas pris le temps de vérifier ces montres. Il y a un lien d'affilié en bas de la vidéo. Et si votre montre coûte plus de 5 000 euros, mettez le code promo « Montrez-moi » et vous aurez une réduction dessus. Je vous dis à bientôt. Salut les gars !